bonjour à toutes et à toutes c'est lindra j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ce sera un petit commentary donc je vais mettre quelques gameplays en fond donc ce sera du mw3 je pense deux moables je vais vous mettre deux trois mobs je verrai ça doit être à l'ascarale à la mp9 et puis voilà voilà donc ce que je vais faire c'est qu'on va commencer tout de suite sur le commentari donc c'est comme vous avez dû le voir au titre c'est les 14 mecs les plus badass donc le tout premier c'est l'homme qui a survécu grâce à la bière donc c'est un conducteur slovaque qui était bloqué c'est le 14e pardon c'est le conducteur slovaque qui était bloqué dans une avalanche il a réussi à s'échapper en vivant 30 litres de bière et en urinant dans la neige pour la faire fondre il a été retrouvé par bourré par les sauveteurs sur un chemin de montagne quatre jours plus tard quand on vous dit que dans la bère dans la bière il ya à boire et à manger et oui les mecs ce mec est juste badass on commence par de très très lourd et oui parce que le mec a quand même bu de la bière pour sortir de la avalanche en pissant dessus c'est vraiment incroyable ensuite troisième position on tombe sur un des mecs les plus badass de l'histoire de la badassitude en fait c'est un homme qui se bat contre un requin à manu donc en floride vance folianzer a sauvé son neveu de l'attaque d'un requin qui faisait environ deux mètres en fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé son neveu était dans l'eau il s'est fait arracher le bras et vous voyez comme c'est le neveu c'est pas votre fils donc vous avez quand même une responsabilité donc ce qu'il a fait c'est qu'il était tellement vénère qu'il est retourné dans l'eau le mec il a pris le requin il l'a boxé un peu il a réussi à sortir de l'eau là ils ont réussi à le tuer sur la plage et ensuite ils ont vu enfin il a ouvert le ventre il a récupéré le bras et après ils sont allés le recoudre à l'hôpital cette opération a été un succès c'est à dire que le gamin maintenant il peut se resservir de son bras peut-être pas comme avant mais presque donc c'est ce qu'on appelle avoir des couilles les mecs c'est vraiment un mec qui a des putains de balls des grosses grosses balls ensuite à la onzième place donc on retrouve un homme avec la conscience avant tout donc c'est john lewis qui s'est fait poignarder puis carjacket carjacket pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est quand vous faites voler votre voiture quand vous prenez un auto stopper par exemple alors qu'il livrait des pizzas il a quand même il s'est fait poignarder et donc carjacket donc alors qu'il livrait des pizzas il a quand même livré ses pizzas à pied avant de se rendre à l'hôpital le boulot avant tout le mec ça se trouve il se fait péter les deux jambes dans les jours qui viennent s'il devait poster une lettre et bah hop il ira la poster quand même le mec c'est vraiment badass de badass ensuite à la dixième position vous devez tout connaître l'émission man versus wild donc là c'est l'histoire d'un chinois nommé poulim qui aurait survécu 133 jours sur un canot de sauvetage en vivant du sang d'oiseau et en tuant des requins avec une cruche d'eau une cruche d'eau les mecs je sais pas si vous vous rendez compte genre le pot d'eau que vous avez à la cantine mais qui pour ça bim nique des requins avec ce mec est juste putain de badass ensuite on a une auto réparation une auto médica une auto médication voilà je vais pas dire en gros en australie un apprenti conducteur s'est recousu lui-même le bras après cette après se l'être coupé avec une tronçonneuse il a d'abord désinfecté avec une bouteille de jean avant de la boire avant de la boire tout en entière car il ne pouvait pas attendre les secours il a pris l'initiative du coup de se rendre lui-même à l'hôpital il a malheureusement été arrêté par la police condamné en conduite pour conduite en état d'ivresse enfin le mec il se recoue lui-même le bras moi je pense que j'aurais pas la porte je serais tombé dans les pommes avant alors ensuite on se retrouve à la 8e position alors en mode moyen âge donc vous devez sûrement le connaître si vous avez fait un peu d'histoire sur la seconde guerre mondiale et tout donc c'est le lyonant colonel jack churchill qui s'est battu pendant la seconde guerre mondiale uniquement avec sa longue épée et un arc pour vous dire que le mec a vraiment peur de rien vous mettrai la photo là elle devra s'afficher maintenant à l'écran ensuite on parle d'un homme avec une tête par balle cet homme c'est un véritable gilet par balle au niveau de la tête alors en floride michael moylan s'est réveillé un matin avec un gros mal de tête alors qu'il allait à l'hôpital on lui dit qu'il avait une balle dans la tête il s'est fait tirer dessus par sa femme pendant la nuit elle a essayé de le tuer il ne s'était rendu compte de rien sa femme a été arrêtée comme quoi il faut toujours être sûr de son coup les mecs et oui quand vous voulez tuer quelqu'un tirer deux trois fois histoire que le mec soit bien mort je pense que c'est une leçon que doit vite retenir sa femme avant d'aller en prison ensuite on passe on passe à la sixième position donc avec thomas doterère qui s'est fait tirer une balle à bout portant dans l'oeil lors du cambriolage de son magasin d'alcool il a déclaré aux journalistes que le pire moment de sa semaine c'était pas le cambriolage tenez vous bien c'était le résultat de la royal rumble de catch et il dit que son oeil c'était qu'une égratignure en gros le mec il se fait casser les deux jambes il se fait péter les deux bras tant pis c'est pas grave si j'ai pas eu ce que je voulais au catch tant pis c'est mort voilà c'est un peu dingue le mec est un peu fou ensuite envie de finir son discours alors envie de finir son discours je vais vous parler de quelqu'un que vous devez tous connaître normal il est à la cinquième position c'est théodore roosevelt donc qui s'est fait tirer dessus en 1912 et il a insisté pour finir son discours de 90 minutes avant de se rendre à l'hôpital mais qui se fait tirer dessus pas les couches termine mon discours frère je termine ce que j'avais à dire tu me coups pas dans mon élan bref ensuite à la quatrième position l'homme qui attire la foudre ce mec est un véritable paratonnerre il s'appelle water summer ford et a été frappé par un éclair trois fois pendant sa vie il a survécu à chaque fois et après sa mort sa pierre tombale a été frappé par la foudre Zeus doit vraiment lui en vouloir mec Zeus ça doit être son daron je vous mettrai la photo de la tombe fissurée par la foudre c'est vraiment impressionnant ensuite on va retrouver la première femme de ce classement donc qui est à la troisième place oui parce qu'il faut bien une femme sur le podium quand même c'était que des hommes depuis tout à l'heure mais bon celle ci est vraiment impressionnante je pense que j'aurais pas aimé la voir comme femme donc en 2006 le mari de suzanne qu'une aux scène engage un tueur à gage pour descendre sa femme quand elle est rentrée chez elle et qu'elle se fait attaquer par le tueur à gage elle le tue à main nue elle le tue à main nue c'est à dire le mec elle se fait agresser elle se retourne bim elle l'étrangle elle le je sais pas trop quoi elle le tue c'est vraiment impressionnant moi personnellement j'ai découvert cette femme dans un dans une émission qui s'appelle les enquêtes impossibles donc si vous connaissez pas vous pouvez toujours aller voir sur la 11 voilà si vous n'avez vraiment rien à faire ensuite je vais vous parler d'un mec vraiment super badass donc il a il a il a inspiré le film the revenant de leonardo de caprio vous avez dû tous le voir c'est un putain de film alors en fait ce film a été tiré de l'histoire vraie d'un trappeur donc qui s'appelle le juge du glace qui est né en 1820 euh cette histoire s'est passé pendant 1823 donc il s'est fait attaquer par un ours il a perdu une jambe et a été considéré comme mort par ses coéquipiers lorsqu'il a repris connaissance il était seul au milieu de nulle part il s'est alors mis à ramper pendant six semaines et a parcouru 320 kilomètres jusqu'au fort kyoa un vrai serpent le mec son et voilà et ouais son histoire son histoire elle est juste putain de badass le mec c'est un serpent vous vous marchez quoi 10 20 15 kilomètres ok ça va le mec il en a rampé 320 320 la tête contre la terre impressionnant un véritable badass c'est franchement je l'admire ensuite à la deuxième position bah c'est normal c'est un polonais j'ai envie de vous dire donc c'est un polonais qui qui avait mal à la tête et en fait quand il allait à l'hôpital il s'est rendu compte qu'il avait une tête depuis plus de cinq ans dire que le mec en fait c'était lors d'une fête un peu trop arrosé il s'était tiré une balle dans la tête ça n'était pas rendu compte tellement il était alcoolisé c'est impressionnant ensuite notre homme le plus badass donc c'est un nageur donc voilà pourquoi je l'aimais à la première position parce que je trouve que les nageurs c'est badass parce que perso moi j'ai l'impression qu'il y a toujours un requin en dessous de moi quand je nage à la mer ou une connerie comme ça et lui lui les mecs lui il est vraiment puissant c'est en 2007 s'il s'appelle martin strelle c'est le premier rhum à avoir parcouru 5300 kilomètres de la rivière amazone à la nage 5300 kilomètres le mec tout paris quand vous faites paris d'un en bagnole et vous avez l'impression d'en avoir pour longtemps vous pouvez penser à ce type là et dites vous que c'est lui qui l'a nage et c'est lui qui a nagé c'est lui qui a nagé il n'est pas allé avec un bateau voyez donc son petit truc pour réaliser son exploit c'est boire deux bouteilles de vin par jour son son slogan c'est je dois boire je dois nager je suis martin bref ce mec est vraiment badass donc voila j'espère que ça vous a plu c'était un petit commentaire sur les mecs les plus badass de l'histoire donc si ça vous a plu pensez à lâcher un like un commentaire à partager j'espère que je passerai sur certaines chaînes communautaires si elles veulent bien m'upload allez ciao tout le monde à la prochaine peace 5 6 6 11 9 9 10 11 11 15 15 Sous-titrage ST' 501